Les préférences de la messagerie Zimbra L'objectif de cette capsule vidéo est de vous faire découvrir les principales préférences qui vont vous permettre de mieux tirer profit de la messagerie web Zimbra. L'accès aux préférences se fait par l'onglet du même nom ici à droite. Dans la rubrique Mail, premier élément, tester la présence de nouveaux mails, vous pouvez sélectionner un délai à votre choix ou utiliser la fonction dès qu'un nouveau mail arrive. Il est possible aussi d'activer l'émission d'un son à la réception d'un courriel en cochant ici. Vous pouvez aussi cocher Activer l'onglet Mail. Zimbra modifiera alors la couleur de l'onglet Mail en plus de l'avertissement sonore. Un peu plus bas, la fonction Réponse automatique. Vous permet d'envoyer une réponse automatique pendant une période d'absence. Dans ce cas, la personne qui vous écrit reçoit automatiquement le message que vous avez écrit dans le champ texte entre les dates que vous aurez fixées. Ici, lorsqu'un expéditeur demande un accusé de lecture, la meilleure option est de sélectionner « Me demander ». Vous pourrez ainsi, dans chaque cas, évaluer la pertinence de fournir cet accusé de lecture. Dans la rubrique « Signatures », vous pouvez définir des signatures distinctes qui pourront être sélectionnées au moment de rédiger un courriel. Pour ajouter une signature, on clique sur « Nouvelle signature ». On peut déterminer son nom en haut. Et nous pouvons aussi sélectionner le format HTML pour avoir plus de possibilités au niveau des polices et des couleurs. La barre d'outils permet la mise en forme. L'insertion d'une image est possible, mais seulement si celle-ci provient d'un site Web. La position de la signature dans le cas d'une réponse est habituellement au-dessus du mail inclus, mais il est aussi possible de choisir au-dessous des mails inclus. On peut déterminer ici quelle signature sera utilisée par défaut. Soit pour des nouveaux messages, soit pour une réponse et un transfert. Vous pouvez aussi sélectionner le type de signature quand vous créez un nouveau courriel avec le bouton « Signature ». Dans la rubrique « Partage », vous pourrez visualiser la liste de ce que vous avez partagé ou de ce qu'on a partagé avec vous. Au fil du temps, les fonctions partagées ont pu s'additionner. Vous pouvez donc, par cette fonction, visualiser l'état des partages, les modifier ou les supprimer. Ceci termine la capsule vidéo pour les préférences les plus pertinentes à connaître. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide ou si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez communiquer avec le service informatique pour du dépannage. Merci beaucoup. Merci.